bonjour à tous quand on est comme comme nous dans le monde des entreprises des startups ce qui ce qui préoccupe c'est aller trouver de l'argent souvent ailleurs l'argent des autres et donc quand Serge m'a contacté j'ai regardé un peu le programme et je me suis dit effectivement il ya tous les moyens d'aller chercher de l'argent chez les autres et c'est pas toujours la meilleure solution parce que comme on vient de le dire souvent faut le rendre d'une manière ou d'une autre on est amené à le rendre du coup moi je vous propose de parler rapidement du coup du bootstrapping donc j'ai intitulé ça comment quitter son job lancer sa boîte et survivre la première année des fois une année ça suffit pas dans certaines startups ça suffit jamais même on ne l'atteint jamais mais c'est quand même bon d'essayer donc moi c'est mathieu en deux ans j'ai créé un espace de coworking un accélérateur de startup une école d'entrepreneuriat et deux trois friandises pour rendre tout ça sympathique et c'est un peu le mon expérience que je vous livre aujourd'hui donc bootstrapé qu'est ce que ça signifie ça signifie le démarrage d'une activité commerciale sur ses fonds propres qui sont par définition limités et sans faire rappel des investisseurs extérieurs c'est se développer avec son propre son propre argent ou en tout cas sa propre activité et donc quand on doit financer un projet quand on est dans le cadre de la levée de fonds ou du prêt bancaire on pense avant tout à financer le projet en lui-même la société l'entreprise le service peu importe dans le bootstrapping ce qu'il faut penser en premier à financer c'est vous parce que une entreprise qui fonctionne et son dirigeant qui ne peut pas manger ça dure pas longtemps donc faire vivre sa boîte c'est bien soi même c'est mieux et donc je vais introduire une notion que j'ai appelé le minimum viable life c'est donc le besoin minimum dont qu'on a pour développer sa boîte alors il ya une formule mathématique pour calculer ça que je vais vous livrer donc vous serez sans doute pas rentable dès le début certains diront jamais mais néanmoins il faut il faut donc assurer sa propre subsistance le temps que l'entreprise génère le cash dont vous avez besoin vous pour vivre il faut donc couvrir ce que j'ai appelé son personnel cash burn c'est l'équivalent du cash burn des entreprises mais pour soi même de combien j'ai besoin pour vivre chaque mois ce qui fait que le temps de survie de votre entreprise bootstrapé pourrait se calculer comme ça c'est vos revenus plus vos économies moins le personnel cash burn moins le venture cash burn bien sûr formule que je vais développer un peu plus tard donc le personnel cash burn donc je vous ai mis un petit exemple là c'est vraiment du bootstrapping vraiment au plus ras des pâquerettes j'ai fait un petit calcul sur j'ai pris l'exemple de grenoble à peu près à la louche donc le personnel cash burn c'est combien vous dépensez chaque mois en moyenne donc j'ai mis le logement la nourriture dans outre chacun a ses vis vous les mettez dans cette case en bas donc globalement j'ai estimé que pour grenoble 1350 euros par mois c'est une somme à peu près convenable pour vivre certains vont être logés à moins cher ou gratuitement d'autres vont avoir moins de frais ou vont se nourrir à plus cher peu importe mais globalement c'est une somme qui va falloir couvrir si vous voulez si vous voulez survivre arrive ensuite le venture cash burn que vous connaissez sans doute mieux c'est les les coûts qui vont être liés au lancement de votre entreprise donc là ça peut extrêmement varié j'ai ça dépend énormément de la stratégie ça dépend du domaine dans lequel vous êtes si vous êtes sur du produit si vous êtes sur du service ça change du tout au tout j'ai mis un exemple là vraiment vraiment basique donc encore une fois la location de bureaux de les services dont vous avez besoin et dans autres toutes les bricoles qui font tourner une boîte donc au minimum c'est 800 euros par mois comme je disais ça peut être beaucoup plus donc vous avez besoin pour survivre cette première année de couvrir à la fois votre cash burn personnel et celui de votre entreprise donc là il ya quelques pistes pour le faire c'est à dire que si vous voulez ne pas dépendre de l'argent extérieur il va falloir trouver à gagner de l'argent en même temps que vous montez votre boîte donc quelques pistes que je vous donne donc la voie royale vous avez des vous avez des économies ça arrive des les gens créent leur boîte ils ont des économies et ils vivent dessus donc là vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de où trouver l'argent vous l'avez économisé dans votre vie précédente c'est ce qu'on constate souvent un cowork quand des salariés montent leur boîte ils partent avec un petit pécule ils ont économisé un peu et du coup leurs économies ou leurs revenus passifs couvrent les dépenses de la première année le divisé par deux c'est j'ai considéré qu'on pouvait être deux associés par exemple c'est le cash burn de l'entreprise est partagé entre les entre les associés donc en gros pour la première année si vous avez 21 mille euros en banque vous êtes bon et vous pouvez bootstrapper votre entreprise la première année et commencer à acquérir de l'argent avec votre activité sans tout en assurant votre vie à vous la voie pôle emploi qui marche bien aussi qu'on voit assez souvent notamment avec le dispositif nacre qui permet de récupérer une partie de ses droits pratiquement en une fois pour les plus pointilleux c'est la moitié de vos droits versés en deux fois et se passer de six mois donc là ça peut faire des sommes assez importantes suivant votre salaire précédent ça ça peut couvrir largement votre cash burn mensuel et il ya la voie du petit bootstrapper qui donc ça c'est des vrais exemples de gens que je connais moi personnellement qui ont monté de très belles boîtes qu'ils ont bootstrapé et du coup là il ya que votre créativité qui met la limite je donnerai quelques exemples les cours particuliers les cours en école de commerce être freelance pour info j'ai fait moi au moins les trois premiers j'ai bootstrapé toutes mes entreprises et je les ai bootstrapé avec au moins les trois premiers et le quatrième aussi le développement sur mesure le développement sur mesure ça arrive souvent dans les dans les entreprises plutôt de développement où vous avez une vraie compétence de développeur web ou de développeur d'application ou de développeur soft et vous allez produire du compte du code pour d'autres et là l'idée intéressante c'est quand vous arrivez à à prendre des contrats qui vous permettent de développer en même temps des briques pour vous c'est à dire que vous faites des trucs réutilisables donc non seulement vous gagnez de l'argent vous en dépensez pas et vous pouvez bootstrapper votre boîte mais en plus vous prenez de l'avance et ensuite le love money bien sûr parce que tata elle est toujours contente de vous aider parce que vos grands-parents vous font une avance sur héritage peu importe c'est aussi un moyen de bootstrapper de financer sa première année d'activité j'ai rajouté l'économie collaborative parce que ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui et notamment sur paris je donne pas mal de cours sur paris à des étudiants qui en plus bootstrappent leur start-up et là c'est des moyens pour eux de générer un revenu qui leur permet justement de se lancer sans dépendre d'un revenu extérieur et d'aller à une levée de fonds trop tôt. Louer son appart Airbnb j'imagine que vous connaissez sa voiture sur Drivee, WeCar ou partager ses frais de déplacement donc ça c'est des c'est des méthodes qui sont beaucoup utilisées par les jeunes aujourd'hui pour à la fois limiter leurs coûts et en même temps générer un petit revenu qui leur permet de durer plus longtemps. Donc deuxièmement ce qu'il faut financer c'est sa boîte et comment on la développe sans l'argent des autres c'est toute la question. Donc si ça vous paraît difficile de lancer une boîte, une vraie boîte, j'entends pas un petit service, pas une SS2i où je suis tout seul à côté dedans mais une vraie entreprise avec de la croissance, je vous ai sorti quelques exemples que je vais devoir raccourcir parce que j'ai vu après que j'avais 15 minutes. Toutes ces boîtes que j'imagine que vous connaissez se sont bootstrapées. Alors on va en voir un peu en détail, il y a quand même des belles boîtes. AppSumo c'est devenu énorme, Github, Dell, GoPro et Rovio. Github par exemple c'est 4 millions d'utilisateurs. C'est intégralement bootstrapé. Ils n'ont utilisé l'argent de personne, ni bancaire, ni en levée de fonds. Wootem, là c'est une entreprise de service autour du CMS WordPress. Ils ont 15% de croissance par mois depuis deux ans, non-stop. J'ai rajouté un élément intéressant, c'est qu'en plus ils sont en équipe distance, c'est à dire que les employés sont partout dans le monde, ils se croisent deux fois l'an et tout le reste du temps ils sont en remote working. AppSumo, 500 000 utilisateurs en 18 mois, totalement bootstrapés. Bon je suis obligé de dire qu'ils ont un peu triché, je crois qu'il y a l'employé numéro 30 de Facebook dans le tas. Mais néanmoins c'est bootstrapé sans aucun d'euros extérieur. Mailchimp, une boîte pareille incroyable qui envoie 2 milliards d'emails par mois. C'est énorme, c'est le premier service d'envoi d'emails, de newsletters et de choses comme ça. Pareil, intégralement bootstrapé par ces deux personnes, aucun argent extérieur. Ils ont démarré en faisant des petits boulots dont je vous parlais tout à l'heure et ils ont monté une boîte qui est devenue carrément énorme. La question c'est du coup, alors qui finance ces boîtes ? Je pense que vous avez trouvé la réponse j'imagine. Évidemment, c'est les clients. Quand on dit bootstrapé et sans l'argent des autres, c'est avec l'argent de vos clients que vous financez votre développement. Ok, il ne faut qu'une minute. Ça tombe bien, hop ! Comment on arrive à ça ? Évidemment, en itérant très rapidement avec les méthodes que vous connaissez tous ici, que sont notamment le Lean Startup et l'effectuation. Mais je n'ai plus le temps et du coup, je vous remercie.